D'ailleurs, c'est pour ça que même quand ça arrive, l'argent arrive du jour au lendemain, on le voit pour les gagnants du loto, au bout de quelques années, ils sont encore plus pauvres que quand ils avaient touché l'argent. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su mettre en vérité des habitudes. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, tu connais déjà, abonne-toi, mets un petit j'aime parce que de toute façon tu vas aimer la vidéo et si c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure et pour ça les gars, je te propose un truc tout simple, c'est mon étude de cas qui est gratuit 100% les gars, arrêtez de crier à l'arnac à chaque fois, c'est gratuit, c'est offert, tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description, une étude de cas, je te montre exactement comment je fais 20k en une semaine, c'est gratuit les gars, je te montre étape par étape. Donc après c'est à toi de voir ce que tu veux faire avec ces informations, tu es libre. Et deuxième chose, c'est pour si jamais tu me connais déjà, parce que voilà les autres ne seraient pas prêts, si jamais tu me connais déjà tu sais qu'à ma formation pirate marketing où je te montre toutes tes stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois et j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir sur la crypto-monnaie, comment investir dans les start-up, bonus complémentaires sur l'e-commerce et aussi sur le personal branding et en plus de ça, tu auras accès à l'incubateur qui donnera accès à du coaching si jamais tu passes par ton CPF. Donc les gars, je ne sais pas ce que tu veux de plus. Et tu peux aussi accéder à pirate marketing sans CPF, ça ne pose aucun problème. Donc si jamais tu veux en savoir plus, tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro à téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. C'est un appel gratuit, c'est sans engagement, c'est juste pour pouvoir voir si jamais ça peut te correspondre ou pas. Ok, si ça te correspond, tu raccroches, tu te dis au revoir, évidemment la politesse avant tout les gars. Et si jamais ça te correspond, si jamais tu veux te lancer et passer à l'action, on t'accompagnera à monter ton dossier et si jamais tu passes par le CPF. Et après on donnera les accès à pirate marketing et après ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps les gars, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça n'existe pas ça les gars. C'est 2 à 5 ans, mets toi dans ta tête 2 à 5 ans. Il y en a qui arrivent plus tôt, il y en a qui arrivent un peu plus tard. L'essentiel c'est d'y arriver. Il n'y a pas d'excuses les gars, j'ai rendu à l'évrier dans 4 ans, j'ai redoblé mon BP électro-technique, arrêtez de chialer les gars, si jamais tu fais rien, il ne va rien se passer, j'ai rendu dans le quartier des pyramides, à l'évrier, les gars, j'ai découvert le business en ligne super tard, tu connais la chanson, je te dis ça à chaque fois pour que tu arrêtes de trouver des excuses. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des situations pires que moi ? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des situations meilleures que moi ? Oui. Dans tous les cas, que ce soit à l'extrême ou à l'opposé, il y en a un qui a réussi à être libre et créer son business en ligne. Tu as une foule d'interviews que j'ai fait de personnes qui sont parties de plus bas que toi tu es, donc arrêtez de chialer les gars, arrêtez avec vos excuses, comportez-vous comme des hommes un petit peu et passez à l'action. Pas forcément avec moi, mais en tout cas fais quelque chose de ta life, il n'en a qu'une. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Donc dans cette vidéo dont je ne connais pas encore le titre, mais toi tu seras déjà le titre, mais moi je ne sais pas encore comment je vais titrer cette vidéo, c'est surtout pour mettre en avant tout ce qui est la puissance des habitudes, normalement tu es déjà au courant, tu le sais, en tout cas je te le rappelle. Que les résultats que tu as dans ta vie, ce n'est pas un truc magique du jour au lendemain. D'ailleurs c'est pour ça que même quand ça arrive, l'argent arrive du jour au lendemain, on le voit pour les gagnants du loto, au bout de quelques années, ils sont encore plus pauvres que quand ils avaient touché l'argent. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su mettre en vérité des habitudes qui leur ont permis de pouvoir développer cette richesse. Et donc du coup quand ils ont reçu la richesse, quand ils ont reçu l'argent, ils n'ont pas su le faire fructifier ou au moins le maintenir parce qu'ils n'ont aucune idée de comment faire. Ok ? Donc petit rappel, les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui sont liés à ce que tu penses qui va engendrer sur des actions. Et les actions que tu fais aujourd'hui, c'est en fonction de ce que tu penses. Ok ? Et ce que tu penses, c'est puiser dans ta connaissance, la connaissance que tu as actuellement. D'où pourquoi c'est important de se former continuellement, d'où pourquoi il faut connecter avec des gens, d'où pourquoi il faut lire des livres. Ok ? Comme ça tu penses, tu puises tes pensées sur de la connaissance. Après ça va engendrer sur des actions. Tes actions après vont devenir des habitudes. Donc en fait on a des résultats de nos habitudes, que tu le veuilles ou non. Je sais qu'il y a des gens qui sont là, ouais mais moi je ne suis pas un robot etc. En vérité si, on est tous des machines, on a tous des habitudes, sauf qu'il y en a qui te permettent de devenir une meilleure version de toi-même, quel que soit dans le pilier dans lequel tu veux te développer. Ça peut être dans la santé, ça peut être dans la musique, ça peut être dans le sport, ça peut être... Quelles que soient les habitudes que tu fais, c'est où ça te met up, où ça te met down. Il n'y a pas 50 000 trucs. Donc une fois que tu as compris ça, l'idée c'est de mettre en place des habitudes le plus rapidement possible dans ta vie, pour que tu puisses avoir du coup la récompense dans quelques années, parce que toutes les habitudes que tu mets en place, tu as toujours les résultats qui sont décalés. Tu vois aujourd'hui si jamais tu manges une salade, si jamais tu es obèse par exemple, même si tu manges pendant une semaine, ouais alors tu vas perdre un petit peu, tu as toujours les 2-3 kilos de quand tu commences un régime que tu perds rapidement, mais ça ne va pas changer quelque chose rapidement, drastiquement, tu n'auras pas les abdos quoi, c'est ça que je veux dire. Ok, donc généralement quand tu mets des habitudes en place, la récompense tu l'as toujours des mois, des années, ça dépend après de ce que tu fais. Tu vois, si jamais tu t'entraînes une semaine sur un instrument, tu ne vas pas jouer comme un virtueuse, tu vois, non, ça va prendre du temps. Et donc c'est pour ça que la plupart des gens, ils lâchent l'affaire, ils se démotivent parce qu'ils ne voient pas de résultats tout de suite. On a tellement l'habitude d'avoir la gratification immédiate que, attends, ça fait une semaine que je travaille, comment ça se fait que je ne suis pas millionnaire ? Ce n'est pas comme ça. Alors qu'en vérité, quand tu as commencé à travailler pendant une semaine, tu es déjà en train d'avancer vers tes objectifs, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu vois, c'est comme quand tu as appris une langue, tu as l'impression que tu ne progresses pas, tu as l'impression qu'aujourd'hui, si jamais je ne fais pas un petit peu, je ne sais pas, tu ne travailles pas un petit peu la langue que tu vas apprendre, tu as l'impression que ça ne va rien changer. En fait, si c'est un effet cumulé, je te conseille de lire d'ailleurs le livre d'Aren Hardy, l'effet cumulé, il me semble, le titre, qui explique bien le principe de ce que je suis en train de te dire. C'est en fait, tout ce que tu as dans ta vie, tous les résultats, quels que soient, c'est toujours un effet cumulé. Tu t'es séparé avec ta meuf, c'est un effet cumulé. Et c'est des petites actions, des petites actions qui ont abouti à ce résultat. Tu as une mauvaise santé, tu es en surpoids, c'est un cumul. Ce n'est pas parce que tu as mangé une fois un pain au chocolat que tu es devenu obèse. Non, c'est parce que tu as mangé des pains au chocolat tous les jours pendant des années. Et à un moment donné, hop, tu te rends compte, je ne me suis même pas rendu compte à quel moment je suis devenu obèse. Pareil pour devenir pauvre, tu vois. À un moment donné, ce n'est pas parce qu'une fois tu as dépensé de l'argent dans un passif que tu vas devenir pauvre. Non, mais si par contre tu le fais continuellement pendant des années, là tu vas devenir de plus en plus pauvre. Mais par contre, la beauté du truc, c'est que ça marche aussi dans le sens inverse. Et beaucoup de gens n'utilisent pas dans le sens inverse. Mais ça marche aussi dans le sens inverse où si jamais tous les jours pendant des années, tu es en train de lire des livres sur le business, tu passes à l'action tous les jours pour pouvoir avoir des résultats dans le business, tu vas avoir des résultats. C'est pour ça que je dis à chaque fois que ça prend deux à cinq ans. Parce que le temps que tu mettes en place la machine d'effet cumulé, des habitudes pour pouvoir avoir des résultats, par exemple que ce soit financier ou que ce soit au niveau de la santé, si tu veux avoir les abdos, quelle que soit la chose dans laquelle tu veux penser, que ce soit la musique, que ce soit le sport, quelle que soit la chose que tu veux faire, même si c'est un sport de combat par exemple, ça va prendre du temps. Il va falloir t'entraîner, aller à l'entraînement, t'entraîner régulièrement pendant plusieurs années. Et après, tu deviendras fort, tu deviendras bon. Tu vas monter tes ceintures, tout ce que tu veux. C'est pareil pour l'argent. Je ne sais pas pourquoi les gens font une fixation. L'argent, ça devrait être plus rapide que tous les autres piliers de la vie en fait. Non, ce n'est pas comme ça. Donc du coup, cette vidéo m'a été inspirée d'un ami qui m'a demandé comment tu fais pour mettre en place tes habitudes ? Parce que maintenant que tu as compris qu'on est des habitudes, les résultats que tu as dans ta vie sont liés aux cinq dernières années de ta vie. Les cinq dernières années où tu as eu toutes les habitudes que tu as eues. Non, ce n'est pas français ce que je suis en train de te dire. Mais les habitudes de tes cinq dernières années, voilà, là on est mieux. Les habitudes de tes cinq dernières années sont les résultats de qui tu es aujourd'hui. C'est pour ça que quand on dit, ouais, si tu veux prévoir le futur, il faut que tu le construisces dès aujourd'hui. C'est vraiment réel. C'est pour ça qu'il faut avoir certaines responsabilités par rapport à la vie que l'on a aujourd'hui. La vie que tu as aujourd'hui, c'est la vie que tu as décidé d'avoir. Ou que tu n'as pas décidé, ça revient au même. Que tu décides ou que tu ne décides pas, dans tous les cas, tu vas avoir un résultat qui sera lié à tes habitudes. Donc autant prendre le contrôle de ta vie au mieux de dire, ouais, non, vas-y, moi, je ne suis pas un robot. Donc du coup, je disais que cette vidéo, elle a été inspirée par un ami à moi qui m'a dit, ouais, mais comment tu fais pour mettre tes habitudes en place ? C'est surtout parti de, comme je voyage pas mal, il m'a dit, mais comment tu fais pour garder ton jeûne intermittent ? Moi, quand je change de pays, etc., je n'arrive plus à garder mon jeûne intermittent. Et donc du coup, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo sur comment je mets en place des habitudes, sur comment je mets en place des habitudes dans ma vie. Si jamais tu me suis sur Instagram, tu as vu qu'en général, j'ai une routine, je fais toujours la même chose concrètement parce que j'ai envie d'avoir des résultats. Et j'ai compris que c'était ça la clé. C'est-à-dire que tous les jours, je vais à la salle, tous les jours, je fais mon jeûne intermittent, tous les jours, je vais lire, tous les jours, je vais me former, tous les jours, je vais faire ma vidéo YouTube, tous les jours, je vais avancer sur les business que je dois mettre en place, tous les jours. Et régulièrement, je fais un peu de musique aussi. Et d'ailleurs, j'ai toujours fait ça depuis toujours en fait. Et en fait, j'ai mis des habitudes pour chacun des piliers de ma life, tu vois. Donc, relation, musique, santé, j'étais bien, j'étais limite au top, tu vois. Et c'était, il me manquait juste un pilier, c'était l'argent. J'ai dit, c'est l'essentiel. C'est pour ça que j'ai commencé à mettre des habitudes du coup après pour pouvoir faire de l'osélie. Bon, donc du coup, deux choses que je fais parce que des fois, c'est difficile de mettre des habitudes en place. Des fois, j'ai du mal, il y a des habitudes qui ne passent pas, tu vois. Par exemple, je me rappelle, pour pouvoir lire, j'ai galéré. Je lisais pas mal quand j'ai commencé à connaître tout ce qui est développement personnel, ah, tu peux avoir des résultats, etc. J'ai commencé à lire beaucoup à ce moment-là, mais après, j'ai commencé à me relâcher. J'arrivais pas à lire, ok ? Donc, première chose que je fais quand je mets une habitude en place, c'est que, en fait, j'essaie de la placer dans plusieurs endroits de la journée pour voir qu'est-ce qui est le mieux, tu vois. Donc, lire, par exemple, le soir, ben, j'y arrivais pas. Tu vois, j'essaye à chaque fois, je me force, etc. J'arrive pas à lire le soir, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, après, j'essaie de faire le matin, vers le 11h, je sais pas quoi. Après, j'essaie de faire l'après-midi, j'arrivais pas à tenir l'habitude, j'arrivais pas à lire tout le temps, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai placé dès que je me lève. C'est-à-dire, comme ça, je peux pas esquiver, tu vois. Donc, dès que je me lève, je peux pas esquiver, boum, je lis. Donc, voilà, ben, là, comme ça, il n'y a pas de… je peux pas esquiver, en fait. C'est le truc que je dois faire. C'est-à-dire, dès que je me lève, je lis. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise ce qu'on appelle la… On a tous une capacité tous les jours à être, comment dire, c'est pas motivé, mais en fait, plus le temps passe, plus tu auras, dans ta journée, tu vois, plus ta journée va passer plutôt, plus tu auras moins de motivation à faire les choses. Tu vois, par exemple, si tu dois faire un truc difficile, une tâche qui est compliquée, qui demande beaucoup de ressources mentales, tu vas pas la placer, genre, à 20h du soir, tu vois, si jamais t'as déjà travaillé toute la journée. Tu vois, donc, en fait, ta jauge, elle descend au fur et à mesure de la journée. Donc, les choses vraiment qui sont importantes pour moi et c'est important pour moi de lire parce que lire, pour moi, ça me permet d'avoir des idées business, ça m'inspire à faire des actions, ça me donne plus de connaissances pour pouvoir connaître beaucoup plus de choses sur le business, sur le marketing. Puis, ça me permet aussi de partager aussi avec toi. Donc, c'est super important pour moi et en plus, c'est en anglais que je lis, donc ça me permet de travailler mon anglais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que voilà, je l'ai mis en premier et comme ça, je ne peux pas esquiver. Donc, en gros, tout ce qui est difficile et qui est une habitude qui est un peu relou à mettre en place, je vais la mettre le plus tôt possible dans ma journée. Donc, en gros, j'essaie que ça soit le plus simple, le plus simple et le plus facile à mettre en place d'habitude. Donc, quand je fais ça, c'est la manière la plus simple et la plus facile que j'ai pour mettre cette habitude en place, c'est dès que je me lève, je lis. Deuxième chose que je fais, c'est que je commence les choses petit à petit. Par exemple, si jamais je dois lire, je vais dire, vas-y, je lis pendant 10 minutes, tu vois. Souvent, ça, je le fais, par exemple, quand je suis au saxo, des fois, j'ai la flemme et tout. Je dis, vas-y, je fais juste 10 minutes. Je fais juste 10 minutes et après, quand je fais 10 minutes, en général, je fais une demi-heure, je fais même une heure. En général, je fais toujours à peu près une heure, mais j'ai vraiment la flemme de le faire. Et même quand je connais ça, ouais, vas-y, je ne joue que 10 minutes, des fois, j'ai même la flemme de faire 10 minutes. Après, je dis, vas-y, on fait juste 5 minutes, 10 minutes, tu vois, juste vite fait, je fais quelques gammes et après, j'arrête, tu vois. Autre exemple que je peux te donner, c'est, par exemple, pour le jeûne intermittent. Par exemple, il y a des gens qui me disent, ouais, je ne sais pas comment tu fais pour faire le jeûne intermittent, comment tu fais pour faire un repas par jour, parce que moi, je fais un repas par jour. Et justement, mon pote, il me demandait, mais comment tu fais pour pouvoir tenir un repas par jour ? Je lui dis, mais déjà, commence petit, tu vois. Au lieu de dire, ouais, je vais faire un repas par jour, commence déjà le jeûne intermittent normal, où tu ne manges pas le matin, seulement, tu vois. Et commence petit à petit, c'est-à-dire, commence à te dire, bah, vas-y, demain, à partir de demain, je commence à manger à partir de 9h. Et puis après, je ne sais pas, dans une semaine, tu vas te dire, vas-y, je commence à manger à partir de 10h. Et puis après, dans un mois, je ne sais pas, c'est en fonction de toi, tu vois, tu jauges, tu vas te dire, bah, vas-y, je commence à manger à partir de 11h. Et puis après, tu te dis, vas-y, je commence à manger à partir de midi. Et les gens sont trop pressés, c'est ça le problème. Il faut y aller petit à petit. J'ai un ami à moi aussi qui essaie de perdre du poids. C'est par intermittence qu'il veut perdre du poids d'un coup, en fait. C'est genre, un jour, il se lève, ah, vas-y, je jeûne et je ne mange pas pendant deux jours, pendant deux semaines. Ouais, mais enfin, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire les choses petit à petit, sur 2, 3 ans, 4 ans, s'il le faut. Et après, voilà, tu es tranquille. Tu as pris l'habitude de manger correctement, petit à petit, tu vois, tu fais les choses bien. Donc, pour revenir au jeûne intermittent, mais tu as compris le principe, je pense. Après, tu commences à manger à partir de midi, de 1h, de 2h, de 3h à 3h. Et puis après, tu te retrouves à manger un repas par jour. Mais il faut y aller petit à petit. Les gens veulent trop faire tout d'un coup. Et quand tu fais comme ça petit à petit, bah, tu t'es habitué à avoir l'habitude. Une fois que tu as l'habitude de manger à 9h, bah, ça y est, c'est fait, c'est fini. Une fois que tu as l'habitude de manger à 10h, ça y est, c'est fini. Parce que moi, là, par exemple, je mange en général vers fin de soirée, tu vois. Fin d'après-midi, début de soirée, ça dépend, tu vois. En fait, ça y est, l'habitude, elle est ancrée, c'est fini. Je n'arrive pas à manger le matin. J'y pense même pas. J'y pense même pas, la journée, elle passe. Et après, quand je sors de la salle de sport, bah, je mange. C'est fait comme ça, ça y est, c'est câblé, c'est fini. Je ne vais jamais revenir en arrière. Je ne vais jamais manger entre-temps. C'est après la salle. Et la salle, en général, j'y vais entre l'après-midi, début d'après-midi et l'après-midi. Donc, je savais que je mange vers 5h, 6h. Et voilà, c'est habitué, c'est fait comme ça, ça ne changera pas, tu vois. Mais ça, ça s'est fait petit à petit. Au début, moi, j'ai commencé sur un jeûne intermittent normal. Et puis après, à force de reculer l'heure sans faire esprit, en fait, j'ai commencé à manger vers l'après-midi. Et après, j'ai vu que je me reforçais à manger le soir. J'ai dit, mais en fait, je n'ai pas envie de manger le soir, je n'ai pas faim. Mais donc, après, du coup, j'ai rassemblé les calories sur le même repas de l'après-midi. Et puis voilà, c'était terminé, tu vois. Donc, commencer les choses petit à petit. Tu vois, si je reprends un exemple d'un pote à moi qui pète l'épaule, des fois, il dit, ah, vas-y, je vais perdre du poids. Il veut être drastique, mais il ne va pas taillir dans le temps. Moi, je sais que quand je mangeais normalement, 5 à 6 repas par jour, j'ai commencé déjà le soir, parce que je ne mangeais pas bien dans les débuts, il y a longtemps. Par exemple, j'ai commencé par manger de la salade le soir. Le soir, je mangeais de la salade, alors qu'avant, je mangeais du riz poulet le soir de ouf. J'ai dit, vas-y, le soir, on va commencer comme ça. Après, une fois que je me suis habitué, c'était normal le soir de manger de la salade. Après, j'ai dit, vas-y, on va réduire le jus. Ou j'ai commencé à supprimer les gâteaux. Mais petit à petit, tu vois, petit à petit. Et après, du coup, j'ai eu une habitude où je suis arrivé même à un niveau où maintenant, sur ma salade, je ne mets même pas de vinaigrette. Je mets du citron et de l'huile d'olive, mais je suis habitué maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas fait tout d'un coup. C'est sûr que les gens qui arrivent maintenant, ils voient juste la fin. Ils me disent, mais tu es un ouf. Oui, mais je n'ai pas fait tout d'un coup, en fait. J'étais normal, mais j'ai fait les choses petit à petit. Et les gens ne veulent pas faire ça. Et ils veulent tout faire d'un coup. Ah, je vais tout essayer. Ah, vas-y, je vais manger drastiquement bien maintenant. Alors que tu manges du McBlau tous les jours. D'un coup, tu veux être un gars super healthy. Ça ne va pas fonctionner, tu vois. C'est pareil pour l'argent. Tu fais les choses petit à petit, tu vois. Et après, forcément, après tu auras des résultats. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autre façon d'avoir des résultats. Lise le livre, l'effet cumulé. Il n'y a pas d'autre secret pour pouvoir avoir des résultats. C'est pour ça que ça prend 2 à 5 ans. Même 10 ans pour pouvoir avoir des gros résultats. Parce que c'est un effet cumulé. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je sais que ce n'est pas une vidéo qui va faire beaucoup de vues. Parce que les gens, ils s'en battent les reins. Mais si jamais tu es toujours là, tu peux mettre un j'aime. Parce que tu feras partie des personnes qui auront des résultats. C'est sûr et certain. Évidemment, si tu appliques ce que je viens de te dire. Donc voilà, les gars. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, de toute façon, tu as tout en description. Si tu peux mettre un j'aime, si tu as aimé cette vidéo ou un j'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp. Sous-titrage ST' 501